Dans les dessins animés de notre enfance et les comédies romantiques, on nous apprend à désirer des schémas qui sont toxiques et des formes de relations amoureuses qui ne sont pas saines. Je suis Chloé Thibault, journaliste indépendante et autrice. Là, je viens de terminer l'écriture de mon prochain livre, qui sortira courant avril, qui s'appelle « Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer ». C'est un essai sur l'impact des films et des séries sur la façon dont on s'aime. Et spoiler alert, mal ! C'est-à-dire comment, jusque dans les dessins animés de notre enfance et les comédies romantiques, on nous apprend à désirer des schémas qui sont toxiques et des formes de relations amoureuses qui ne sont pas saines. Mon dernier coup de cœur, c'est un livre d'Aline Jallier qui s'appelle « Une voix à soi ». Aline Jallier est spécialiste de la voix et coach vocale. Et c'est vraiment passionnant parce qu'elle explique pourquoi est-ce qu'on essaie, depuis la nuit des temps, de faire taire les femmes, pourquoi on n'écoute pas leur voix. Et pour des raisons à la fois symboliques et même concrètes, pourquoi est-ce qu'on pense que la voix aiguë des femmes nous hérisse, des choses comme ça. Et vraiment, c'est passionnant parce que je n'avais jamais lu un ouvrage entier consacré à la question de la voix. Pour moi, le Popwoman Festival, c'est tout ce que j'aime parce que je suis fan de pop culture. Je trouve que c'est très important de vulgariser des sujets complexes de façon à toucher le plus large public possible. et ce que j'aime ici, c'est qu'il y a des autrices et des illustratrices et des comédiennes qui viennent de tous les horizons et qui sont rassemblées par la question féministe. Je trouve que c'est très émouvant et très stimulant.